bonjour et bienvenue sur la chaîne du gamer en carton je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo vous l'aviez compris aujourd'hui je vais parler de ce qui est derrière moi le fauteuil sur lequel je suis assis beaucoup d'entre vous dans les dernières vidéos ont remarqué que j'avais changé de chaise et je leur avais répondu que j'en ferai un test et que j'en parlerai correctement plutôt que de leur en parler dans les commentaires et il y a beaucoup de choses à dire sur cette chaise en bien comme en mal mais avant d'enchaîner avec le test si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos et également vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît comme d'habitude les gens avant de se lancer dans le test de la chaise certains d'entre vous m'ont posé la question de pourquoi j'avais changé de chaise puisque mon ancienne dx racer était plutôt pas mal et en effet c'est une excellente chaise que j'ai gardé plus de trois ans qui est toujours dans l'état d'origine dans lequel je l'avais acheté rien n'a bougé sur cette chaise elle est vraiment solide cali mais j'avais vraiment envie de passer un modèle un peu au dessus pour voir ce que ça faisait de passer à un modèle plus qualitatif est-ce que réellement ça valait le coup d'investir un peu plus dans une chaise ou est-ce que quand on passe les 200 euros ben globalement reste toujours dans la même qualité c'est des questions que je me posais et auxquelles j'avais envie de répondre et surtout mon fils me tannée depuis quelques mois pour récupérer mon fauteuil gamer pour le mettre dans sa chambre parce qu'il voulait mon fauteuil gamer donc ça faisait une raison de plus de changer de chaise et puis bon on va pas se mentir se faire un beau cadeau avec un fauteuil de bureau ça se refuse pas non plus donc voilà pour vous dire toute la vérité quand j'ai décidé de changer de chaise il ya une question qui s'est posée c'est quelle marque et après avoir passé toutes les marques en revue il y en a deux qui ont attiré mon attention noble chars et secret lab et j'avoue qu'avant de passer commande j'ai vraiment hésité entre les deux mais j'avais un impératif qui me tenait particulièrement à coeur je voulais passer sur du fauteuil en tissu je voulais plus de simili cuir et surtout pas de cuir le cuir chez moi c'est ban pour des raisons personnelles et sur ce critère de choix principal qui est le tissu il s'est trouvé que noble chars a sorti une édition limitée en tissu pour le black friday à un prix qui me semblait en plus intéressant donc je me suis dit bah les garçons fonce vas-y prends toi le fauteuil tu vas tester au pire si vraiment il est nulas tu le renverras ou tu le revendras c'est pas grave et donc j'ai décidé de passer commande de la noble chars heroes st limited edition entre à site le fauteuil est affiché au prix de 399 euros 90 sur le site de noble chars ce qui est déjà une belle somme mais je me disais bon pour un fauteuil qualitatif tu peux investir noble chars ça fait partie quand même des références d'après ce qu'on entend sur le web mais ce qui a fini de me décider pour l'achat de ce fauteuil c'est le site top achat qui vendait le fauteuil 100 euros de moins que le prix affiché chez noble chars soit 299 euros et à ce sujet là je voulais juste mettre un petit taquet au site de ldlc qui vend le fauteuil plus cher que sur le site de noble chars faut le faire quand même vendre un fauteuil plus cher que le prix officiel et puis pas qu'un peu ils le vendent 499 euros et en plus a priori ils rajoutent des frais de port dessus ça va chez ldlc on s'embête pas trop après avoir passé commande j'ai reçu le fauteuil assez rapidement un transporteur s'est présenté dans les deux trois jours après l'achat et il m'a aidé à ramener le colis à la maison parce que oui il vaut mieux être deux pour ramener le colis à la maison le colis pèse 30 kg 30 kg pour un fauteuil gamer c'est juste énormissimal mon ancien dx racer pesait pas autant je crois que le colis faisait 15 kg 15 15 16 kg j'avais pas souvenir d'avoir reçu un colis aussi lourd en tout cas et donc après réception du colis il ya eu la première épreuve pour me confronter à ce fauteuil c'est à dire le montage je vous propose d'ailleurs une vidéo en accéléré pour que vous puissiez vous rendre compte du temps qu'il m'a fallu pour monter ce fauteuil en temps réel comptez à peu près 20 25 minutes si vous êtes seul 5 10 minutes de moins si vous êtes à deux et je conseille d'être à deux même si ça se fait largement tout seul comme vous le voyez dans la vidéo tout est fourni pour monter le fauteuil vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires noble shares fournit un outil qui permet vraiment de tout monter sans avoir besoin de vos propres outils là aussi petit bémol sur une vis je me suis un petit peu pris la tête du coup j'ai pris un de mes tournevis personnel que je trouve plus pratique mais dans l'absolu ça n'est absolument pas obligatoire par contre je tiens quand même à mettre un petit carton rouge à noble shares par rapport à ce qui est livré pour le montage du fauteuil en effet quelques jours avant j'avais monté le fauteuil akka racing de mon plus grand fils qui est son cadeau d'anniversaire et akka racing livré des gants pour ne pas salir le fauteuil lors du montage qui ne sont pas fournis par noble shares et je trouve ça bien dommage par rapport à la norme dans laquelle noble shares veut s'inscrire à savoir du fauteuil haut de gamme la première chose que l'on voit de ce fauteuil une fois monté c'est son design il a effectivement un côté très massif mais qui moi me plaît plutôt particulièrement ce mélange de noir et de gris anthracite je trouve ça vraiment joli le tissu a l'air d'être de très bonne qualité et en plus je pense qu'il doit être facile à nettoyer pour avoir écrasé un biscuit dessus je peux vous dire qu'il se nettoie quand même assez facilement et qu'il ne marque pas après j'avoue j'ai pas essayé de balancer de la confiture dessus mais bon je vous laisserai faire le test si ça vous donne envie pour le côté design donc moi je valide j'aime assez ce côté massif et j'aime beaucoup la couleur du fauteuil maintenant que le fauteuil est monté on en arrive au plus intéressant est ce que ce fauteuil est bien est ce qu'on se sent bien dedans et bien je vais vous répondre en vous disant que l'assise des fauteuils noble shares est vraiment très spécifique je vous explique la première fois que je me suis assis dedans j'ai été très surpris par la dureté du fauteuil au point de me demander si j'avais pas fait une erreur en achetant ce fauteuil après y avoir passé quelques minutes quelques heures quelques jours maintenant quelques semaines je peux vous dire que la qualité le confort ce fauteuil sont juste incroyables en fait on s'habitue vraiment rapidement à l'assise très ferme de ce fauteuil et même mieux que ça une fois qu'on est habitué à se poser dans ce fauteuil là on a beaucoup de mal à se poser dans d'autres fauteuils quand je retourne dans mon ancien fauteuil dx racer je me sens mal j'ai vraiment perdu l'habitude de ce fauteuil et pourtant je tiens à dire que c'est un excellent fauteuil je peux aussi vous faire la comparaison avec le fauteuil ak racing arctica qu'on a offert à mon plus grand fils quand je lui ai monté que je me suis assis dedans j'ai vraiment adoré l'assise de son fauteuil mais maintenant que je me suis habitué à l'assise vraiment très ferme du noble shares je changerai de fauteuil pour rien au monde le fauteuil nous donne l'habitude de nous tenir droit et de soutenir notre dos et c'est vraiment très agréable l'assise du dos je peux vous en parler avec une grande sincérité et une grande expérience je n'avais pas encore abordé le thème sur la chaîne mais j'ai de graves problèmes de dos enfin j'ai eu de graves problèmes de dos et moi je suis assez sensible au niveau des fauteuils dans lesquels je m'assois et quand les fauteuils sont de mauvaise qualité moi ça pardonne pas j'ai le dos complètement coincé et je mets deux jours à m'en remettre et là au niveau confort d'assise je vous garantis que c'est juste merveilleux ce fauteuil je n'ai pratiquement plus aucune douleur de dos même quand je passe ma journée assis dans le fauteuil pour travailler pour jouer pour faire mes vidéos c'est vraiment un régal d'autant plus qu'il ya un mécanisme dans ce fauteuil que je trouve génial il ya une molette au niveau du dossier qui permet de gonfler ou dégonfler le bas du fauteuil pour plus ou moins améliorer le soutien du bas de votre dos ça remplace en fait les coussins qui sont livrés habituellement avec les fauteuils et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique petit bémol cependant puisqu'on parle de coussins il n'y a aucun coussin qui est fourni pour l'assise du coup si vous aimez vraiment avoir un coussin à l'arrière du coup il faudra vous en acheter un si vous prenez des coussins noble chairs il faudra compter une trentaine d'euros je pense que sur ce point là par rapport au prix noble chairs aurait au moins pu fournir un coussin pour le coup pour le dos c'est absolument pas obligatoire puisqu'il y a un mécanisme qui le remplace bien plus efficacement comme je l'ai déjà dit mais pour le coup je trouve ça un petit peu radin je tenais également à préciser que le fauteuil est vraiment très large à tel point que je peux même m'asseoir en tailleur de danse qui était plutôt compliqué avec mon ancien fauteuil dx racer au niveau des accoudoirs ils sont faits dans une matière plastique assez molle qui est plutôt agréable au toucher ils sont dit 4d c'est à dire qu'ils sont orientables dans toutes les directions on peut les tourner on peut les avancer on peut les reculer on peut évidemment les baisser ou les monter bref à ce niveau là rien à dire par contre je tiens à mettre un petit bémol au sujet des accoudoirs pas les accoudoirs eux mêmes mais les tiges en fer qui leur servent de support personnellement je suis un garçon pas trop lourd enfin j'espère je pèse entre 75 et 80 kg suivant la période de l'année bon il est évident qu'en cette période de fête j'approche plus les 80 kg mais bon on peut pas dire que je sois quelqu'un de particulièrement lourd et en parcourant les forums sur ce fauteuil pour prendre les avis d'autres utilisateurs j'ai été surpris du témoignage d'un utilisateur qui expliquait que quand il avait tendance à s'appuyer trop fortement sur les accoudoirs il pouvait se tordre effectivement j'ai fait le test en me suspendant sur les accoudoirs alors évidemment j'ai mis du poids mais oui je confirme ils ont tendance à se tordre ce qui est pareil un peu dommage pour un fauteuil haut de gamme on s'attendait à un acier de meilleure qualité pour le support des accoudoirs après moi personnellement en utilisation normale et par rapport à mon rapport poids taille je n'arrive pas à les tordre si je ne force pas dessus je tiens quand même à le préciser on peut évidemment sur ce fauteuil incliné le dossier qui peut passer d'une position de 90 degrés à 125 degrés cela se fait très facilement avec la manette qui est située côté droit du fauteuil on peut également incliné le fauteuil avec un angle de 11 degrés maximum cela dit je tiens à mettre un bémol sur cette fonction parce qu'il est très très difficile de s'incliner la résistance même réglée au minimum est vraiment très forte mais si vous arrivez à vous incliner et que vous trouvez une inclinaison qui vous convienne la manette située sous le fauteuil à gauche vous permettra de bloquer cette inclinaison quant à la manette située à la droite du fauteuil elle vous permettra de monter ou de descendre le fauteuil à la hauteur voulue au niveau des roulettes elles sont plutôt agréables on déplace le fauteuil rapidement et simplement par contre elles ont tendance à faire un bruit assez métallique et à ramasser tout ce qui traîne par terre si je devais à ce moment de la vidéo faire un premier bilan sur le fauteuil je vous dirais qu'il est juste génial je ne changerais de fauteuil pour rien au monde mais quand on achète un fauteuil 300 euros on s'attend à des finitions sans faille et c'est là que le bas blesse NobleShares n'a pas été très qualitatif sur les finitions de ce fauteuil et c'est un des gros points noirs que je vais émettre sur ce fauteuil là en effet il y a plein de petits défauts qui me font dire que ce fauteuil n'a pas été vraiment bien terminé des pas de vis décalés au niveau des accoudoirs qui ne se trouvent pas au même endroit les uns des autres et ce qui est quand même choquant c'est que c'est le pas de vis monté d'usine qui est décalé pas l'accoudoir que j'ai monté moi dans la même optique de reproche il y a aussi le cache côté gauche du fauteuil il appuie énormément sur le tissu et ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir les gens qui ont ce fauteuil et qui ont tendance à basculer et à remettre leur dossier très souvent finissent par déchirer le tissu à ce niveau c'est pas mon cas moi je bascule jamais avec mon fauteuil je me trouve une position de réglage et j'y reste en général mais encore une fois pour un fauteuil de cette qualité ce genre de finition ça fait clairement tâche j'attendais vraiment autre chose en termes de qualité on en arrive alors du bilan dans cette vidéo et il est temps que je réponde à la question est-ce que ce fauteuil Noble Chairs Heroes ST Limited Edition me plaît ou pas et je vais vous répondre avec un grand oui ce qui fait que j'adore ce fauteuil c'est vraiment la fermeté et la qualité d'assise c'est la première fois que je me sens aussi bien dans un fauteuil de bureau il est très loin devant tous les anciens fauteuils que j'ai pu connaître gros point positif pour le système qui permet de dégonfler ou regonfler le bas du dos ça n'a absolument rien à voir avec les coussins qui sont livrés habituellement avec les fauteuils gamers ce système permet de régler vraiment correctement en fonction de votre morphologie l'assise du bas du dos et ça c'est juste incroyable par contre ce fauteuil est loin d'être parfait les plus gros défauts selon moi étant les problèmes de finition on ne peut pas accepter des finitions moyennes sur un fauteuil gamer haut de gamme donc pour résumer je dirais que si vous êtes à la recherche d'un fauteuil en tissu avec une qualité d'assise exceptionnelle et que les quelques petits défauts de finition ne vous gênent pas allez-y foncez si vous êtes plutôt très regardant sur la finition passez votre chemin ce fauteuil ne vous correspondra pas voilà j'espère avoir été complet dans ce test et avoir répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser avant l'achat d'un fauteuil noble chairs s'il vous restait des questions n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du gamer en carton d'ici là passez de bonnes fêtes profitez de votre famille et amusez vous bien je vous embrasse et je vous dis rendez-vous à l'année prochaine ciao 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 ciao